L'aspiration à la sécurité est un moteur puissant de la vie sociale. Le droit à la sécurité, de vivre en paix, est légitimement un des droits fondamentaux des citoyens. Le dévoiement de ce besoin de sécurité par les médias, souvent en phase avec les politiques, sa focalisation sur certaines catégories de la population, par exemple jeunes de banlieue, de préférence immigrés, sur certaines formes de délits ou de crimes, pédophilie, terrorisme, avec dramatisation à l'appui, tout ce processus transforme le besoin de sécurité en sentiment d'insécurité, en sentiment de peur. Or, comme on dit, la peur est mauvaise conseillère, on l'a vu en 2002. Elle est surtout le support des politiques sécuritaires. Ça me conduit à parler de la France à peur, c'est le titre du livre principal de Laurent Bonnelli, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'université de Paris-Ouest, Nanterre, la Défense. On ne dit plus Paris 10 ? La Défense, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est ça. Il est spécialisé dans les questions de sécurité urbaine, tu me diras si je me trompe, de surveillance, de terrorisme, de surveillance au sens de renseignement, et un travail sur les renseignements généraux. Il participe aussi à des ouvrages collectifs. Parmi les derniers, il y a un sur le démantèlement de l'État, un autre sur les conséquences du 11 septembre. Et donc le maître livre que vous pouvez acheter aussi à la sortie, c'est le La France à peur, une histoire sociale de l'insécurité, qui contient un chapitre de 50 pages intitulé La reformulation médiatique de la sécurité. Il participe aussi à une revue en ligne que j'ai trouvé intéressant de signaler, qui s'appelle Asilon. Il est également membre de la réaction du Monde diplomatique. Donc Laurent Bonnelli est un chercheur et qui ne reste pas, comme beaucoup de chercheurs, confiné dans les arcades universitaires. Il propose aussi une parole publique, d'où sa présence parmi nous ce soir, ce dont nous le remercions. Merci. Merci. Merci pour cette invitation, pour cette présentation. Alors ce que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est un peu dans la lignée de ce que j'ai essayé de travailler dans cet ouvrage, La France à peur. C'est un ouvrage qui est né, je ne vais pas vous raconter l'histoire du livre, mais un peu de pourquoi est-ce que finalement j'ai fait cet ouvrage. Il est né d'une triple surprise. C'est un ouvrage que j'ai commencé à travailler sur les questions de sécurité en 1997. En 1997, certains s'en souviennent peut-être, c'était une alternance politique, puisque le Parti Socialiste, ce qu'on appelait la gauche plurielle, accéder au pouvoir après une des solutions, on va dire malheureuses, pour le chef de l'État de l'époque. Et l'une des premières mesures que prend ce gouvernement de gauche plurielle, dans un colloque qui est resté célèbre, qui est le colloque de Villepinte, c'est de dire que la sécurité, c'est l'une des principales priorités du gouvernement. Alors pourquoi je dis première surprise ? Je dirais parce que très traditionnellement, si vous voulez, la sécurité était attachée au parti politique de droite. Bon, il suffit de se reporter quelques années en arrière, au début des années 80, vous avez un débat à l'Assemblée nationale sur la loi Sécurité et Liberté. Donc la loi Sécurité et Liberté, qui est une loi qui, aujourd'hui, apparaît très presque laxiste, si vous voulez, par rapport aux lois contemporaines. Pensez, à l'époque, on pense passer la garde à vue de 24 à 48 heures. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est à 6 jours en matière antiterroriste. Donc le temps a passé. Et à l'époque, les députés de gauche, députés socialistes, députés communistes, hurlent au fascisme. Ils disent, voilà, cette loi, elle est plus libertifique que les lois de Vichy. Bon. Alors évidemment, ça c'est 1980, 1997, vous voyez, la gauche fait de la sécurité l'une de ses principales préoccupations. Bon, première surprise, je dirais, la sécurité semble être passée de la droite vers la gauche. Deuxième surprise, si vous voulez, au début des années 90, à la fin des années 90, pardon, c'est la reformulation d'un consensus antérieur. Alors, grosso modo, depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, vous aviez un consensus chez les magistrats, chez la plupart des hommes politiques, chez les policiers, sur l'idée que finalement, la délinquance, c'était, comme on le disait à l'époque, un raté de socialisation. On pensait, grosso modo, que un délinquant, c'était quelqu'un qui avait raté le train de la modernisation et qu'il fallait le remettre dans le droit chemin, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'on pensait, si vous voulez, que l'amélioration, le progrès social, on finirait complètement avec la délinquance, d'où une sorte de consensus qui existait à l'époque, qu'on pourrait dire réhabilitatif. Il faut réinsérer les délinquants, il faut les réhabiliter. À la fin des années 90, par contre, vous avez un nouveau consensus qui est un consensus punitif. Il faut punir, punir davantage, punir plus précocement. Consensus punitif dont atteste, d'ailleurs, le record qui est battu pratiquement tous les mois des taux d'incarcération en France. On sait que le taux d'incarcération entre 1970 et 2000 a été multiplié par 2 en France. Vous avez aujourd'hui un record historique d'incarcération avec plus de 67 000 personnes sous les verrous. Donc, passage de la droite vers la gauche, nouveau consensus punitif. Troisième surprise, c'était l'inflation extraordinaire de la sécurité, tu l'as dit en ouverture, dans le débat public, c'est-à-dire dans à la fois les discours politiques et dans les médias. La sécurité, je dirais, devenait un thème tout à fait central, à tel point, d'ailleurs, que ça devenait le prisme au travers duquel on commençait à appréhender certains quartiers et certaines populations, les milieux populaires. Dès lors qu'on parle de milieux populaires, tout semble inlassablement ramené à la sécurité. Parle-t-on d'absentéisme scolaire ? C'est un problème, dans le sens où des enfants qui ne sont pas à l'école pourraient brûler des voitures. Parle-t-on de problèmes d'urbanisme ? C'est un problème dans le sens où un urbanisme dégradé n'est pas un urbanisme sécurisé, etc. Alors, si vous voulez, ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu le travail que j'ai essayé de mener dans cet ouvrage, c'est d'essayer de comprendre comment on en était arrivé là. Qu'est-ce qui s'était passé, si vous voulez, pour qu'en 30 ans, finalement, l'insécurité devienne cette préoccupation publique, cette manière de penser le monde, cette DOCSA, pour appréhender les univers populaires. Alors, évidemment, il faut revenir pour ça sur les transformations des quartiers populaires, il faut revenir sur le travail politique qui a été mené, il faut revenir sur l'étude de la police, de la justice, et tout ça. Je vous épargne tout cela. Car, ce qui nous rassemble ce soir, vous doutez bien que dans ce processus, dans cette imposition d'une nouvelle manière de voir le monde, les médias ont, bien sûr, un rôle important. et c'est ce que j'aimerais vous présenter ce soir. Alors, le crime, je dirais, existe depuis longtemps dans les médias. Ce n'est pas une découverte, si vous voulez, de 1997 que les médias parlent des questions d'insécurité. Ça se diffuse, grosso modo, en France à partir du Second Empire. La presse du Second Empire se spécialise, vous avez des journaux qui sont spécialisés dans les faits divers. Je vous renvoie à ce qu'on appelait les canards sanglants. Même si vous regardez l'illustration, vous avez souvent des magnifiques couvertures où vous voyez des apaches en train d'égorger des bourgeois, etc. Alors, c'est quelque chose de relativement ancien. Par contre, ce qui est beaucoup plus nouveau et que l'on va voir apparaître à ce moment-là, c'est l'intérêt de ce qu'on appelle la presse d'information politique générale pour cette thématique. Grosso modo, le nouveau détective, vous connaissez, vous imaginez tous abonnés au nouveau détective, il égorge sa belle-mère avec un fer à repasser. Évidemment, ça, c'est connu. Voir par contre, en août 2001, le monde titré à la une et sur les affichettes qu'il y avait dans les kiosques « Délinquance, alerte », ce n'est pas exactement le même registre sur cette question. Alors, effectivement, ce qu'on va voir se développer, c'est, si vous voulez, les médias d'information politique et générale, vont finalement intégrer très largement cette thématique. Alors, évidemment, ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il n'existe pas une vision médiatique unifiée du monde. Le traitement de l'information varie, bien sûr, selon les types de supports. On ne fait pas un reportage télévisé comme on écrit un article. un journaliste d'un quotidien national et un journaliste d'une presse quotidienne régionale ne font pas exactement le même métier. Il y a des contraintes totalement différentes, etc. Bien sûr, tout cela, évidemment, vous le savez. Il n'empêche que, et c'est sans doute ce qui est important, c'est que les médias ne sont pas indépendants les uns des autres. Ça fonctionne, pour parler comme Pierre Bourdieu, comme un champ, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui se passe, notamment dans les médias dominants, influe sur les autres médias. Alors, que s'est-il passé, si vous voulez, dans la période que j'ai essayé d'étudier ? Dans cette période, précisément, on va voir monter un média qui va devenir un média particulièrement dominant. Ça commence dès le début des années 80. C'est la télévision. La télévision va occuper une place de plus en plus prépondérante dans la définition, si vous voulez, des manières de traiter la réalité sociale et des sujets qu'il faut traiter dans la réalité sociale. C'est elle qui va de plus en plus dicter l'agenda, ce dont il faut parler, ce que vous voulez, dans les autres médias. Et pourquoi je dis ça ? Parce que dire que les médias fonctionnent comme un champ, ça veut dire que c'est très difficile dans un média de ne pas parler de ce dont parlent les autres. C'est une chose que vous connaissez, évidemment, mais si je devais le dire d'un mot, je dirais que ce qui caractérise les médias, c'est l'autoréférence dans la concurrence. Il faut parler de ce dont les autres parlent et en même temps essayer de s'en distinguer un peu si on a un scoop, par exemple. C'est ça la logique fondamentale de fonctionnement du monde médiatique. Cette montée en puissance de la télévision, ça va évidemment avoir des effets très très importants puisque la montée en puissance de la télévision va s'accompagner d'une sorte de dépolitisation de l'information. dépolitisation, ça veut dire que si vous voulez un média de masse, il faut un média qui ne soit pas conflictuel dans les thèmes qu'il pose et dans les questions qu'il pose. Pourquoi dans votre vie quotidienne, le thème le plus commun quand vous discutez au café, par exemple, c'est le temps ? Parce que le temps, c'est difficile de s'empailler sur le temps. On peut dire qu'il ne fait pas beau, pas trop, ça ne fait pas tant que l'année dernière. C'est très rare d'arriver à un conflit très violent sur le temps. Si vous commencez à parler de politique, par exemple, ou du traitement réservé aux immigrés, aux homosexuels, votre café risque d'être plus difficile à négocier le matin, par exemple. La télévision va faire un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle va évacuer tout un tas de débats de fond pour faire monter à la place de l'information plus omnibus, moins conflictuelle, sans aspérité. Et là-dedans, un élément qu'on va voir monté en puissance, c'est le fait divers. Le fait divers, fait diversion, comme disait Pierre Bourdieu, le fait divers va devenir, si vous voulez, quelque chose qui va occuper une place croissante dans le format et dans le traitement médiatique. Alors, ça va être particulièrement vrai, si vous voulez. Des informations, par exemple, l'information étrangère va reculer dans l'ensemble des médias. les palestiniens, ça fait des années qu'ils se foutent sur la gueule, ça suffit, on voit bien ce que ça donne, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, vous avez un recul, si vous voulez être clair, de type de sujet, par exemple, information, et la montée en puissance de ce qu'on va appeler dans le jargon de la télévision, l'information de proximité. C'est arrivé près de chez vous. Alors, c'est arrivé près de chez vous, c'est plein de choses. C'est le concours d'éclairage des façades de Noël, période de Noël. Là, on va commencer, je pense, avec les paillages géantes qu'on retrouvera dans le sud-est de la France, par exemple, ce genre de choses. Et c'est aussi, évidemment, les faits divers violents, les voitures brûlées, les agressions, qui vont se prêter, j'y reviendrai tout à l'heure, parfaitement, ou particulièrement, à une forme de traitement médiatique. Alors, et on va voir ainsi, si vous voulez, à partir du début des années 90, monter en puissance, donc des thématiques sur la question de la violence urbaine, des thématiques sur les flambées de violences dans un certain nombre de quartiers, la petite délinquance de proximité, qui vont devenir des thématiques à proprement parler. L'AFP va développer une rubrique spécifique de la violence urbaine, par exemple, c'est intéressant. Bon, tous ces thèmes-là, si vous voulez, vont très largement monter en puissance. Et on va voir précisément s'agréger sous des catégories par exemple comme violences urbaines des événements très différents, aussi distincts que des questions d'urbanisme, que des questions des affiliations sociales, que des questions de compétences de territoire, etc. Alors, ceci prend un tournant particulier à la fin des années 90. Pourquoi ? Puisque je vous ai dit en propos d'ouverture que le gouvernement, récemment nommé, fait de la sécurité l'une de ses principales priorités. Bon, alors évidemment, dès lors qu'un gouvernement fait d'une thématique sa principale priorité, ça affecte, bien entendu, la thématique, l'agenda ou la manière ou la chose que vont traiter les médias. Alors, pour vous donner quelques exemples, tu disais en ouverture qu'en 2002, on avait beaucoup parlé d'insécurité sur Acrimed. Il n'y a pas qu'Acrimed et qu'il y en a beaucoup parlé. Si vous regardez entre janvier et mai 2002, je ne vais pas vous assémer trop de chiffres, vous avez quand même donc janvier et mai, c'est-à-dire 5 mois, sur 5 mois, les journaux télévisés des grandes chaînes nationales ont traité 20 000 fois le sujet de l'insécurité. C'est simple, ça veut quand même dire 1 000 fois par semaine. 1 000 sujets par semaine sur les 3 journaux télévisés, vous voyez, ce n'est pas quand même négligeable. Alors, et d'ailleurs, ceci a été très largement invoqué pour justifier l'ascension au 2e tour de Marine Le Pen. Bon, je reviendrai là-dessus. De Marine Le Pen, pardon, ça c'est après, excusez-moi, c'est la prochaine fois. J'en avais de peine, c'est ça. Alors, qu'est-ce que les médias disent de l'insécurité ? Bon, je vous ai donné des grandes généralités, mais je me suis intéressé à concrètement que disent les médias de la question de la sécurité. Et pour cela, j'ai pris un angle particulier, j'ai pris ce qui, dans le format médiatique, donne le temps de l'analyse, prend du recul pour éviter précisément ces 20 000 reportages à chaud, etc. les magazines télévisés, les émissions politiques à la télévision consacrées à l'insécurité. J'ai donc dépouillé toutes les émissions consacrées à cela entre 1995 et 2002, donc visionner les émissions qui étaient consacrées à cela. Alors, vous avez un certain nombre d'émissions, vous avez plus de soixantaines d'émissions qui étaient consacrées spécifiquement à la thématique de l'insécurité. Et, alors, je vous ai dit que je n'allais pas vous asséder trop de chiffres, mais je vais vous en donner quelques-uns quand même, je me suis mis à faire quelques comptages. Alors, premier élément, quand je vous ai dit tout à l'heure que le fait que le gouvernement ait fait l'insécurité, sa thématique prioritaire, ça a des effets sur les médias. Les émissions télévisées consacrées à l'insécurité sont des émissions télévisées qui sont amenées par l'élite des journalistes politiques. Quelles sont les émissions qui ont consacré à l'insécurité ? C'est l'émission de Harley Chabot, c'est l'émission de Yves Calvi, c'est l'émission de Michel Cotta, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire, ce sont, c'est l'émission de Christine O'Krent, c'est-à-dire, finalement, ce qui constitue l'élite, finalement, du journalisme politique, c'est-à-dire, ceux qui sont en position dominante sur le journalisme politique dans les principales chaînes. C'est eux qui consacrent ces émissions à cela. Alors, vous êtes familier à Acrimet des Comptages, vous êtes bien meilleurs que moi sur ces questions, mais j'en ai fait quelques-unes quand même. J'ai regardé qui étaient les gens qui ont été invités sur ces plateaux, puisque vous savez que ce sont des émissions qui alternent reportage plateau. J'ai comptabilisé l'intégralité des personnes qui avaient été invitées. Il y avait à peu près 200 personnes qui ont été invitées et j'ai regardé qui étaient les invités. Les invités, c'est très simple. Un tiers d'entre eux sont des hommes politiques. Un tiers d'hommes politiques. Un autre tiers sont des policiers ou des magistrats. 20% sont des experts, des consultants en sécurité. Voilà, grosso modo, la morphologie des invités sur les plateaux de télévision. Alors, vous allez me dire qu'il est possible, c'est une hypothèse audacieuse, mais par exemple que des enseignants, des travailleurs sociaux, des éducateurs aient un rôle à jouer sur les questions d'insécurité. Ils sont invités, ils représentent 7% des invités sur les plateaux de télévision. On ne les a pas oubliés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que vous voyez, pour ce type d'émission, en réalité, la question d'insécurité, c'est une question politique, on invite des hommes politiques, et une question essentiellement de police et de justice. c'est le premier élément, si vous voulez, qu'on peut tirer de ces questions-là. Alors, on va voir que ça ne suffit pas, effectivement, pour être invité. Je vous disais, les milieux populaires disparaissent évidemment complètement de ces plateaux, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté pour vous. Hommes politiques, magistrats, policiers, magistrats, experts, ce sont nos trois groupes. En réalité, ça ne suffit pas d'être magistrat, ça ne suffit pas d'être policier ou d'être homme politique pour être invité. Il faut avoir des propriétés particulières, évidemment. Et si vous regardez les gens qui sont invités, vous allez voir que vous avez des récurrences des gens qui sont invités. Il y a des propriétés pour être le bon invité sur un plateau de télévision. Alors, bien sûr, il y a des aléas. Toute personne qui a été invitée un jour sur un plateau de télévision sait que ça dépend de ce qu'on répondait ce qu'on a contacté avant, de la manière « les journalistes ont le numéro ou pas ? » Il y a tout un tas d'aléas. Mais si vous mettez en série tous les invités de tous les plateaux dit sur 7 ans, vous avez quand même un certain nombre d'éléments qui sont récurrents. Les bons invités, si vous voulez, et on s'est amusé, d'ailleurs, je me suis amusé dans le bouquin, à dépouiller une émission en particulier en interrogeant les journalistes qui avaient fait l'émission qui est une fameuse marche du siècle dirigée par Michel Field qui termine sur... Bon, évidemment, Michel Field est un habitué d'Acrime-aide, peut-être que vous le savez, mais c'est une émission dans laquelle Michel Field s'appelle « Vous avez demandé la police ? » Bon, et je termine là-dessus. Donc, en interrogeant, y compris les journalistes qui ont monté l'émission pour savoir qu'est-ce que c'est un bon invité, un bon invité, vous verrez que c'est des gens qui ont des propriétés spécifiques. Alors, pour, par exemple, les policiers, les magistrats, il ne faut bien sûr pas avoir un policier qui nous dit « Ouais, on n'a pas assez de moyens, ça, ça ne va pas, c'est tricorpo, ce n'est pas du tout. Il faut quelqu'un qui est capable de dire « Il y a en France des cités interdites. » Évidemment, s'il y a en France des cités interdites, ça veut dire qu'il nous faut plus de moyens derrière. Évidemment, c'est l'implicite. Donc, vous allez voir des policiers qui sont des, on pourrait dire des formes d'intellectuels policiers qui vont faire des montées en généralité. Alors, des intellectuels policiers ou des pôles intellectuels des policiers, ne soyez pas méchants. Bon, qui vont, si vous voulez, effectuer des montées en généralité à partir, vous voyez, de ces situations avec des questions très corporatistes, effectivement, derrière cela. La question des experts, bon, il y en a un que vous connaissez nécessairement qui s'appelle Alain Bauer. Alain Bauer, c'est quelqu'un qui, dans une certaine mesure, condense toutes les, c'est le modèle d'excellence de l'expert. C'est le gars qui est génial dans son rôle d'expert. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui, d'abord, est très disponible, évidemment, pour les médias. C'est quelqu'un qui sait parler dans un format médiatique de manière très, très bonne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui fait des coups médiatiques avec des formules très travaillées, très malines, du type la France est plus criminogène que les États-Unis. Vous êtes un journaliste ? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est de l'audience. Les gens vont rester, évidemment. Peu importe, c'est pas vrai, mais c'est pas très grave. C'est un autre débat. Nous vivons sous le règne des trois A. Aveuglement, angélisme, amateurisme. Et là, vous pouvez développer l'angélisme des élites politiques, l'aveuglement du gouvernement, l'amateurisme des forces de l'ordre, etc. Alors, évidemment, ce genre de choses qui passent de plateaux de télévision en émission de radio, en éditorial, dans la presse, je dirais, c'est percutant, c'est bref, ça marche bien. Et en plus, ça cadre sur le fond avec les représentations des journalistes dominants. Alors, je vais dire, ça cadre sur le fond et les représentations des journalistes dominants. Dénoncer l'inertie ou la pesanteur bureaucratique de l'État, ça, ça marche bien. C'est un format, je dirais, qui marche très, très, très bien. Dénoncer les réactions corporatistes de l'éducation nationale contre les souffrances des vrais gens, quelque chose, évidemment, sur un tas de télévision, ça fonctionne parfaitement. En plus, l'expert est indépendant. Lui, il ne parle pas pour quelqu'un. Si, en réalité, il parle pour ses propres intérêts, mais peu importe, c'est quelque chose qui est relativement dénié. Alors, et ce qui est très intéressant, c'est que les positions de ces experts dans les médias, je vous ai pris l'exemple d'Alain Bauer, mais il y en a un certain nombre d'autres. Alain Bauer, c'est celui qui a le plus, mais il y en a tout un tas d'autres, évidemment. C'est que cette position dans les médias, elle est due, pourquoi ils sont dans les médias ? Alors, je vous dis pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, ils sont dans les médias, mais ils sont aussi dans les médias un journaliste. Pourquoi ? Parce qu'Alain Bauer, d'abord, il participe à des commissions gouvernementales sur la question. Si le gouvernement fait appel à lui, c'est que c'est quelqu'un de légitime. Il fait des diagnostics auprès des hommes politiques. Ah, d'accord. Puis il enseigne dans une école de police. Tout ça, c'est un élément important. Mais, en fait, c'est un cercle de légitimité. Le fait de passer à la télé fait que vous avez de plus en plus de chances d'être appelé par un élu local. Le fait d'être appelé par un élu local et d'être passé à la télé fait que vous avez plus de chances d'accéder à une commission gouvernementale, etc., etc., etc. C'est, en fait, un cercle d'auto-légitimité. Alors, donc, je vous ai parlé d'Alain Bauer, mais vous avez, y compris, sur des magistrats, des policiers, des gens qu'on va retrouver. Alors, ce que je suis en train de vous décrire sur cette période-là, ce qui est bien, c'est que le mécanisme continue à fonctionner. Vous pouvez changer les noms, mais les propriétés des gens sont absolument interchangeables. Ce que je vous décris sur l'insécurité sur 95-2002, ça continue par la suite, parfois avec les mêmes, souvent, là, il y a une gens s'en racine, mais vous en avez des nouveaux qui apparaissent, qui sont, je dirais, avec des propriétés relativement similaires. Bon. Alors, les hommes politiques, c'est plus divers, donc ça, c'est les propriétés des experts. Les hommes politiques, c'est soit des représentants gouvernementaux, intérieurs essentiellement, soit des maires, par exemple, qui ont eu le problème d'avoir des émeutes dans leur vie. Ça, de ce point de vue-là, vous avez un certain nombre, donc les élus, vous avez tout un tas de choses. Alors, je vous ai dit, voilà, vous l'avez compris, je vous ai dit, on étudie les invités, on regarde qui sont les invités, on s'aperçoit, donc un tiers d'hommes politiques, un tiers de policiers, essentiellement, et de magistrats, des consultants, voilà, mais vous allez m'objecter, à juste titre, que, il y a des émissions, il y a aussi des reportages. Et les reportages, c'est pas pareil que les invités. Donc, j'ai regardé tous les reportages, et les reportages, on s'aperçoit que, bon, qui sont les gens qui sont, je vais regarder, qui sont les gens interrogés dans les reportages ? Qui est-ce qu'on interroge dans les reportages ? Alors, évidemment, là, on s'aperçoit que les institutions coercitives, police, justice, continuent à occuper le haut du pavé. C'est pratiquement 40% des gens interrogés. À peu près, quelque chose d'équivalent. Les experts et les hommes politiques, par contre, disparaissent complètement. 2%, les voix plus. On va interroger davantage les victimes ou les délinquants. C'est là qu'ils remontent à pratiquement 20%. Alors, ce qui veut dire qu'on a 60% des reportages qui sont à peu près consacrés à l'action des forces de l'ordre, aux victimes ou aux délinquants. Alors, évidemment, si on regarde, parce que c'est pas tout de compter qui est-ce qui est interrogé, il faut regarder ce que disent les reportages. Parce que vous allez me dire, un reportage sur la police, ça peut être un reportage sur la corruption dans la police à Lyon, par exemple. Non, c'est fictif, ça n'existe pas, pardon. À Lille, non plus. À Lille, non plus. Bon. Bref, ça pourrait être un reportage là-dessus. Non. En réalité, si vous regardez la teneur des reportages, vous apercevez que 80% des reportages valorisent l'approche coercitive, spectaculaire ou alarmiste. Vous avez, grosso modo, 10% des reportages qui portent sur les questions de prévention, de réhabilitation, voire de critique. Alors, ça amène à s'interroger sur les logiques, finalement, de structuration des reportages. Qu'est-ce qui se passe dans les reportages ? D'abord, je dirais, le mode de reportage favorise, le travail journalistique dans son ensemble, je dirais, favorise, induit, un travail de simplification de la réalité qui fait que, je vous entendais souvent, par exemple, le général chez des journalistes, c'est dire, le public ne va pas comprendre. Le public ne va pas comprendre, donc ça suppose, vous voyez, une sorte de simplification du message de ce qu'on veut transmettre, finalement, aux auditeurs, aux téléspectateurs, voire même aux lecteurs. Alors, évidemment, vous doutez bien qu'un reportage de 2 minutes 30 n'a pas la même profondeur qu'un article d'une pleine page dans le monde, évidemment. Ça, c'est des formats différents. Mais il n'empêche que ce travail de simplification reste observable dans l'ensemble des choses. Et des problèmes aussi larges que la question des banlieues qui renvoient à des causes comme chômage, politique urbaine, politique de transport, d'éducation, de sécurité, d'immigration, de décomposition de l'identité ouvrière, etc., sont réduits dans les reportages médiatiques et dans le traitement médiatique à quelques stéréotypes du type la dérive vers des ghettos à l'américaine, par exemple. Peu importe que la structuration de ces quartiers soit totalement différente, comme a pu le montrer par exemple le hic-vacant. Alors, d'abord, on a une simplification en outrance et deuxième propriété, je crois, du débat médiatique, c'est que cette simplification s'accompagne de visions manichéennes. Il y a d'un côté les bons, il y a d'un côté les méchants et il faut trancher. Il faut trancher, si vous voulez, entre... Il faut attribuer des bons et des mauvais points. Alors, évidemment, dans cette vision, si vous voulez, alors que vous avez simplification, vous avez vision de maïkalisme et, dernier point, une sorte de dramatisation de l'actualité. Alors, la dramatisation, vous la voyez de plusieurs manières dans la presse écrite, c'est les titres, les infographies, les cartes, les intertitres qui servent, si vous voulez, à faire en sorte que le lecteur s'accroche à cela. À la télévision, évidemment, vous vous doutez bien qu'entre une voiture de patrouille de police qui part toute sirène hurlante et un juge des enfants qui reçoit dans son bureau un adolescent en lui demandant. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière fois ? Rien. Là, vous avez déjà zappé 20 fois. Vous n'êtes plus du tout sur la chaîne. Donc, évidemment, ce type de dramatisation, de mise en scène de l'information va effectivement fonctionner. Alors, je vous disais, certains dans ce cadre-là, et c'est sans doute ce qui explique leur récurrence dans les reportages télévisés, c'est que certaines unités de police sont particulièrement, je dirais, propices, se prêtent particulièrement à l'accroche spectaculaire, ce sont les unités d'intervention type brigade anticriminalité. Et par exemple, vous ne voyez pas, si vous voulez, le nombre, finalement, de reportages où vous avez des courses-poursuites, si vous voulez. Vous avez donc un jet de pierre, une course-poursuite, on part, on est dans la voiture, tout gyrofoire dehors. Nier, quoi. je ne vous cache pas que certains de mes collègues à l'université n'échappent pas à cette sorte de fascination, je dirais, on est dans une voiture de police, tout chérie, durlante. Bon, la vie ne change pas véritablement en réalité, peu importe. Vous avez un bel exemple de cela, c'est l'émission Cops aux Etats-Unis. L'émission Cops aux Etats-Unis, c'est des gars, ils sont embarqués dans la voiture de police avec la caméra et ils courent derrière, donc les policiers qui courent derrière généralement Black Nail, qui est, je vous montre, le suspect est toujours un homme noir, et donc ils courent derrière, la caméra comme ça, c'est très impressionnant et ça marche très très bien. Alors, ça marche très très bien et ça marche d'autant mieux que c'est simple. Vous avez une scène tout à fait succulente dans le film de Michael Moore, pardon, Bowling for Columbine, qui est, il interroge Dick Erland, qui est le producteur de Cops et il lui dit, mais pourquoi est-ce que vous ne vous interrogez pas sur ce qui cause le crime au lieu de montrer simplement une chasse aux criminels ou en plus vous montrez systématiquement des noirs, tout ça, est-ce que, pourquoi vous ne faites pas autre chose ? Et là, donc, Erland a cette magnifique réponse, il dit, parce que je pense que ça serait très très dur de faire cette émission. D'ailleurs, je ne vois vraiment pas ce que ça pourrait être. la colère, ça marche, la haine, ça marche, la violence, ça marche, la tolérance, la compréhension et essayer d'apprendre à être un peu différent de ce que vous étiez l'année dernière, ça le fait moi. mourre sur un chéri en disant, mais on pourrait faire corporate cops, c'est-à-dire la chasse à la délinquance en col blanc. Et là, Erland réfléchit et il dit, non, la seule chose, ça serait que quand les policiers rentrent dans le bureau du broker, ils leur jettent son téléphone portable à la figure qui saute par la fenêtre, qui monte dans une Porsche décapotable et qui s'enfuit à tous vitesses sur l'autoroute, là, peut-être, on pourrait faire quelque chose. Bon, alors, c'est caricatural, évidemment, dans ce cas-là, mais ne croyez pas que c'est si différent, en réalité, de la situation que l'on peut observer et que l'on peut observer même ici. Et c'est d'autant plus vrai, si vous voulez, que, d'une part, ça marche parce que c'est spectaculaire, mais en plus, ça marche parce que, si vous voulez, les forces de police elles-mêmes se prêtent très volontiers à cet exercice. Elles se prêtent très volontiers à cet exercice parce que, tout simplement, c'est la réattestation publique de leur efficacité, de leur manière de travailler. Vous avez trois manières pour la police d'attester de son efficacité et de faire, dans une certaine mesure, sa publicité. Celle-ci, je vais y revenir, donc les voitures et les politiques d'intervention, et deux autres gros types de reportages sur la police que je n'ai pas traités dans les émissions dont je vous parle parce que c'est votre chose, c'est la police scientifique. La police scientifique, c'est absolument magnifique. Alors, vous avez des séries spécialisées, donc, Crime Scene Investigation, qui sont les experts, qui sont dédiés à cela, mais faire des reportages de la police scientifique, c'est magnifique, c'est-à-dire que ça neutralise complètement l'arbitraire policier. Il n'y a plus de violence policière, il n'y a plus d'arbitraire policière, il n'y a plus d'exercice de la force policière. Tout cela disparaît derrière des éprouvettes avec de l'ADN, etc. Ça, c'est très fort. L'anecdote drôle sur les experts, c'est que vous avez eu une pétition de 3000 médecins légistes aux États-Unis pour qu'on interdise cette série parce qu'ils en ont marre que dans les tribunaux on leur demande des performances similaires à celles qu'on voit à la télévision. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est la première neutralisation. La deuxième, c'est les unités d'élite. GIGN, RAID, etc. Alors le RAID, un peu perdu de ça. C'est moins facile à enverrer que dans des reportages de télévision, mais peu importe. Mais tout simplement parce que c'est la même chose. C'est des unités sur-entraînées d'élite neutralisent, si vous voulez, l'arbitraire de la violence policière qui est beaucoup plus présente dans la réalité. Effectivement, un contrôle, ça ne se passe pas toujours bien. Là, il ne s'agit pas de jeter la pierre sans mauvais jeu de mots aux policiers. C'est un contrôle un soir avec des gens qui ont envie de se faire contrôler. Ça ne se passe pas bien. Il y a de la violence. Il y a des affrontements. Il y a des choses. Évidemment, c'est une image publique beaucoup moins favorable. Donc les institutions policières, la douane, par exemple, vend des reportages clés en main. Elle ne les vend pas. Elle donne des reportages clés en main où le journaliste monte dans l'hélicoptère, on va intercepter une cargaison de cigarettes de contrebande, etc. C'est tout ça. Vous avez même de plus en plus des officiers de communication dans les services policiers qui servent à cela, notamment. Alors, d'une part, vous avez, vous voyez, le spectaculaire, vous avez la collaboration des policiers. Troisième élément du reportage, c'est qui, et là, qui concerne davantage tout ce qu'on peut lire dans la presse, et notamment dans la presse régionale, dans la presse locale, c'est les relations extrêmement fortes de dépendance des journalistes par rapport aux policiers. Dès lors que vous traitez des faits divers, c'est très simple, il se passe un fait divers. Soit vous avez un contact dans la police et vous savez ce qui s'est passé, soit il va falloir que vous alliez voir la concierge, les pompiers, l'éducateur social du quartier, etc. C'est un gain de temps tout à fait considérable pour des journalistes locaux que, tout simplement, d'avoir leur entrée au commissariat. Et c'est, alors, ce que je dis, c'est tout simplement une logique professionnelle d'un certain nombre de journalistes localiers qui fait que, un des journalistes que j'interrogeais dans l'enquête disait que, tout simplement, lui, il reçoit tous les jours de la préfecture les affaires avec les noms des gens, etc. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'est très simple, je fais mon marché dans ce que je vais, traiter ou pas traiter, je vais voir les policiers, il dit ce qui s'est passé, et voilà, j'ai mon article. Et ça, ça a des effets, évidemment, pour des journalistes qui travaillent toujours dans l'urgence. Un localier, il traite six sujets par jour, vous voyez, c'est aussi, ça fonctionne parce que ça s'inscrit dans l'économie même du travail journalistique. Ça marche parce que, tout simplement, c'est... Alors, évidemment, le policier dit, ben oui, je ne veux pas avoir un point de vue anti-politique. Évidemment, vous imaginez un localier qui, lors, par exemple, j'ai travaillé à un métier d'enquête, c'était le Toulouse-le-Mirail, vous avez eu des émeutes à la suite de la mort d'un jeune, traité, si vous voulez, c'est la mort d'un jeune dans, en plus, un cas très clair, si vous voulez, de bavure policière. C'est-à-dire que, en entrain, le policier essaie de sortir le jeune d'une voiture, il a son arme à la main, il tire, sans nécessairement le joueur, quoi qu'il advienne, le gamin arrive à sortir de la voiture, s'enfuit, il meurt sous une voiture, le policier rentre, ne signale même pas l'incident, etc. Et on retrouve le cadavre le lendemain matin. Le mirail s'enflamme, donc là, vous avez vraiment un cas très clair, si vous voulez, de manquement à la déontologie policière. Et évidemment, la presse locale l'a traité avec un point de vue très, très, très policier. Alors, vous avez une grande dépendance, je dirais, qu'il faut prendre en compte, si vous voulez, de journalistes locaux, de, finalement, de la police et de leurs interlocuteurs policiers. Dépendance qui est renforcée encore par le fait que être journaliste dans une banlieue, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que 20 ans, 30 ans de traitement médiatique des banlieues font que les journalistes ne sont pas toujours les bienvenus quand ils rentrent dans un quartier dans lequel ils ne connaissent personne. On ne compte plus, si vous voulez, nombre, effectivement, d'agressions, d'attaques sur des caméras, sur un certain nombre de choses, évidemment. et ce qui explique aussi que, notamment pour les reporters d'images, caméras et photographes, ils soient conduits à rentrer dans les quartiers derrière la police. C'est-à-dire, c'est intéressant, regardez d'ailleurs, à chaque fois que vous avez des émeutes à la télévision, regardez les émeutes, regardez où sont prises les images. Les images sont toujours prises derrière la police. Ils ne sont jamais prises du côté des manifestants. Tout simplement parce que, et donc, rentrer derrière la police, si vous voulez, alors à la fois, ça renforce la défiance, oui, les journalistes, c'est comme des flics, etc. Et en même temps, ça donne quand même un point de vue très particulier, si vous voulez, de ce qui se fait. Vous avez eu des interviews qui ont fait des entretiens avec des journalistes d'images, notamment, et là, c'est des journalistes de France 3 qui parlent, qui disent, premièrement, vous avez la trouille. Il faut être honnête, dit-il. Il dit, vous ne travaillez jamais sérieusement parce que vous vous planquez. Oui, donc la peur est une dimension qu'il ne faut pas sous-estimer et une peur qui est de surcroît, et je pourrais développer bien là-dessus, qui est renforcée par le fait que la distance sociale entre les journalistes et les milieux populaires va croissante. C'est-à-dire qu'à la différence des années 70 et même des début des années 80, où certains journalistes sociaux étaient issus des milieux populaires et avaient une proximité sociale avec les milieux populaires, je dirais, aujourd'hui, la probabilité d'avoir un journaliste qui vise dans un grand ensemble de régions parisiennes ou même de banlieues de villes de province est absolument nulle. Vous avez compris une distance sociale, si vous voulez, qui renforce finalement cette distance et qui joue là-dessus sur ce traitement. Alors, je ne sais pas si ce que je dis est clair. Vous parlez des grands journalistes ? Non, non, je parle même des petits journalistes. Les grands journalistes, ne parlons pas des grands journalistes. Les grands journalistes ne vivent... Alors là, la concentration spatiale des grands journalistes, par contre, est sans doute quelque chose d'intéressant à étudier. Bon, on va dire ça comme ça. Bref, alors, j'en viens à... Finalement, quels sont les effets de tout ce que je vous ai raconté ? Je ne vais pas être trop long, donc je vais essayer de synthétiser un petit peu de ce que je vous ai dit. Finalement, comment, en quoi, les médias ont-ils contribué dans la période que j'ai étudiée à constituer, si vous voulez, l'insécurité comme un problème ? Je vous le dis, ils ne sont pas tout seuls. Il y a des choses... Le monde politique a toute sa part de responsabilité, le monde académique a toutes ses parts de responsabilité, etc. Mais, en quoi les médias, eux, ont eu une contribution spécifique ? Je crois que, ce qui est important, c'est que dans un champ journalistique, qui est davantage, chez chaque jour davantage, soumis à une quête d'audience. Bon, une quête d'audience est tout à fait nécessaire, vous savez, la baisse de la publicité, tout ça, une quête d'audience est tout à fait structurelle, dans lequel la télévision a conquis une position dominante. C'est-à-dire, l'insécurité a prospéré, je vous le disais, en raison, notamment, de l'investissement politique sur cette question. C'est devenu un sujet noble. C'est-à-dire, l'investissement politique a fait de l'insécurité. Dans les médias, un sujet noble. On est sorti de la rubrique fait divers, très important, pour devenir un fait de société. L'insécurité, dès lors que des hommes politiques s'y intéressent beaucoup, cette question se politise, ça sort du fait divers, ça devient un fait de société. Un fait de société, ça veut dire que ce sont les journalistes importants qui en parlent. Ça, c'est le premier point. Il ne s'agit plus de la presse sensationnaliste ou de la presse d'extrême droite, comme par le passé. C'est la presse d'information politique et générale qui s'en saisit. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qui va se produire en réalité ? D'abord, les médias vont, alors, juste une parenthèse, avant tout, les médias ne font pas complètement l'opinion. Alors, ça va peut-être choquer, mais nous avons tous un filtre par rapport à ce que l'on peut entendre dans les médias. Personne ne croit, ou peu de gens, croient aveuglément à ce qui se dit à la télévision, à la radio, ou c'est ce qui s'écrit dans les journaux. Certains vont même, jusqu'à dire, que les médias mentent. C'est une autre chose. Non, personne ne croit, si vous voulez, complètement ce que l'on voit dans les médias. On a tous, notre expérience, notre vécu, direct, familial, notre socialisation, nous donne des filtres par rapport au message médiatique. Évidemment, vous doutez bien qu'un exemple assez amusant, quand vous aviez eu les émettres de 2005 en France, j'ai des collègues américains qui m'ont appelé pour savoir si je n'avais pas été blessé. En réalité, le centre de Paris a été relativement épargné par la guerre civile qui a secoué la France. Évidemment, toute personne qui a une expérience minimale de la banlieue ne vit pas la question de la banlieue. Tout un tas de gens qui vivent au banlieue n'ont pas dans la tête l'image du grand ensemble dégradé. Donc on a tous des filtres, si vous voulez, par rapport à ce qui se voit. Comme un syndicaliste, n'entend pas le discours de M. Pujadas, ou d'autres, sur les syndicats de la même manière. On a tous des filtres, heureusement. Bon, ceci était quelque chose d'important. Mais, il n'empêche, si vous voulez, que les médias ont quand même un rôle, si vous voulez, sur la question de la sécurité. ils ont joué à fabriquer un certain nombre de représentations de la question de la sécurité. Alors, plusieurs éléments sur ce point. Le premier, ils ont contribué à homogénéiser des situations très hétérogènes en les alignant par le bas. Qu'est-ce que je veux dire par homogénéiser des situations hétérogènes en les alignant par le bas ? Banlieue, par exemple, est devenue entre le début des années 90 et celui des années 2000 synonyme de grands ensembles dégradés avec des jeunes d'origine étrangère, avec des capuches, délinquants et ou en échec scolaire. La banlieue, elle a des formes très, très, très différentes. Il est même possible que certains d'entre vous y habitent. On ne vous dénoncera pas. La banlieue, ça peut avoir des formes très différentes. Mais dans le message médiatique, banlieue devient synonyme de cela. Ça, c'est quelque chose qui va se fabriquer, si vous voulez, sur ce mode-là. Jeune en bas d'immeubles égale, évidemment, délinquance, drogue, etc. Vous allez objecter que ce n'est pas parce que vous avez un survêtement ou une casquette sur la tête que vous êtes nécessairement un criminel en puissance. Et c'est vrai. On va, si vous voulez, hétérogènes, émoigénéiser des situations très hétérogènes en les alignant par le bas, sur la minorité des pires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, qui est important, c'est que ils vont, sur cette période, valoriser certains points de vue et certains interlocuteurs. Certains points de vue et certains interlocuteurs. L'exemple que je vous ai donné à partir des émissions télévisées vous montre bien, si vous voulez, qu'on va voir certains points de vue qui sont valorisés. Vous comprenez bien que si vous avez un tiers discours politique, un tiers discours de policiers ou de magistrats et un tiers discours des sphères, pratiquement, ça valorise un certain point de vue. Sans doute que si on avait eu deux tiers, un tiers d'enseignants, un tiers de travailleurs sociaux, un tiers d'armes politiques et il n'y a plus de place mais on avait eu un peu plus de gens qui étaient issus des milieux populaires, on aurait sans doute un autre discours sur cette question-là. Si vous voulez, dans une certaine mesure, les médias jouent de ce point de vue-là, si vous voulez, comme la sélection d'un type de message particulier. Et en ce faisant, il participe, si vous voulez, à clôturer, si vous voulez, l'espace même du possible et du pensable. Très intéressant, dans ce débat, dans ce discours, si vous regardez la teneur des propos, un homme politique qui se serait amusé sur cette période à dire « Écoutez, je pense que la répression est une erreur absolue et je pense qu'au contraire, il faut prendre des mesures pour faire en sorte que les mineurs rentrent plus tard dans le système judiciaire. » Il y en a un qui l'a fait à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Noël Mamère qui a fait ça en 2002. Il est sorti sous les UE. C'est absolument impossible comme discours. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Donc là, de ce point de vue, si vous voulez, les médias contribuent à fermer l'espace du disciple et du pensable. Alors, je vous disais, les médias, les gens ne croient pas nécessairement ce qui se dit dans les médias, mais il y a un groupe dans notre pays et pas que dans notre pays qui croient particulièrement à ce qui se dit dans les médias parce qu'il en dépend chaque jour davantage, ce sont les hommes politiques. C'est-à-dire que les interdépendances entre l'univers politique et l'univers médiatique se sont renforcées depuis les années 80. Un homme politique, au début des années 80, faire sa carrière, c'était enchaîner les meetings de Castres à Dunkerque, etc. Aujourd'hui, un homme politique doit savoir-faire des bonnes prestations médiatiques. Il est entouré de conseillers en communication politique, etc. Il doit savoir-faire des bonnes prestations médiatiques. Et donc, les hommes politiques ont aujourd'hui une attention bien plus grande, si vous voulez, que par la suite. On va passer à ce qu'ils disent les journalistes politiques. Et je vous citer une anecdote qui est amusante. C'était au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Je vous rappelle, Jean-Marie Le Pen était opposé à Jacques Chirac. Et Olivier Mazerolle, qui était à l'époque directeur de l'information de France 2, interroge Jacques Chirac et lui dit « Mais M. Chirac, quand même, vous en avez fait un peu beaucoup sur la sécurité. Ça a peut-être favorisé un peu l'extrême droite. » Une question offensive, audacieuse. Et Jacques Chirac, avec, je dirais, la jovialité qui pouvait être la sienne parfois, répond, il aurait fallu être tout à fait sourd pour ne pas entendre ce que disaient les Français. J'ai beaucoup voyagé pendant la campagne, avant la campagne. Je n'ai pas rencontré un Français, une Française, qu'ils me disent à quel point son inquiétude était grande à l'égard de la montée de la violence, de l'insécurité. Vous savez, je regarde les journaux télévisés. Qu'est-ce que je vois depuis des mois et des mois et des mois ces actes de violence, de délinquance, de criminalité ? C'est bien le reflet d'une certaine situation. Ce n'est pas moi qui choisis vos sujets. Évidemment, ça prend sens là-dedans, mais je crois que ça montre bien ces logiques circulaires de renforcement. Les hommes politiques s'intéressent à la sécurité, donc les médias s'y intéressent et si intéressant, ils contribuent à forger les possibilités politiques d'agir sur la question de la sécurité. Une des choses récurrentes sur les débats télévisés, c'est mais alors qu'est-ce que vous proposez ? Mais alors qu'est-ce que vous proposez ? Ça, vous pouvez le comptabiliser, c'est tout à fait, c'est complètement récurrent dans ce type de débat. Alors, de fait, si vous voulez, les médias, si on prend un peu travaux, notamment il y a quelques travaux anglais-saxons sur la réception du message médiatique, vous apercevez qu'ils contribuent à fixer certaines manières de présenter et de recevoir une question. et ce qu'ils appellent une signification prioritaire. Et on s'aperçoit dans le débat des idées comme la montée inexorable de la violence, la délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus violente, la tolérance zéro, ça marche, la prison, ça marche. Ce genre de choses deviennent vraies, si vous voulez, parce qu'ils sont répétés d'éditoriales en émissions de radio, de plateaux de télévision en articles de presse. Peu importe, par la suite, que ces questions soient invalidées, ici ou là, par des études scientifiques, par, y compris, la pratique d'un certain nombre de gens. Et on s'aperçoit, si vous voulez, que sur cette période, sur la période, en tout cas, que j'ai pu étudier, on a vu une sorte de valorisation sans précédent sur la question de la sécurité de désimpératif policier de traitement de la délinquance. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et un discrédit tout à fait considérable d'options alternatives, la prévention, la réhabilitation, etc., qui était dominant, je vous le répète, 20 ans auparavant. Là, on a vraiment véritablement cela. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, le traitement médiatique, pèse très lourdement sur les solutions qui vont être adoptées, de même, d'ailleurs, que sur les pratiques déjà en place. Quel est le juge qui va ensuite mettre en liberté surveillée ou en liberté conditionnelle quelqu'un qui a été présenté dans les médias comme un multiréciviliste, par exemple, même si la loi lui permet de le faire ? La loi est très importante. Et donc, de ce point de vue, si vous voulez, les médias apparaissent doublement du point de vue de la déviance comme ce qu'on pourrait les appeler des agents du maintien de l'ordre social. Sur la question de délinquance, les médias fonctionnent comme des agents du maintien de l'ordre social. C'est-à-dire que par les normes et les valeurs qu'ils véhiculent et par les contrôles qu'ils exercent tant sur le monde politique que sur les magistrats, sur les policiers, je dirais, ils apparaissent, si vous voulez, comme des acteurs à part entière de la définition du cadrage et du traitement de la question de l'insécurité. Je vous remercie. Merci. Applaudissements